bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui une chaîne vidéo un peu tuto sur binance puisque je t'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes différentes vidéos que ce soit sur iMarketing sur Etherconnect ou sur crypto futures en fait le chargement se fait en crypto monnaie tu peux pas charger en euros directement et je pense que c'est un frein pour beaucoup de personnes finalement qui ne maîtrisent pas simplement la crypto monnaie qui ne connaissent pas et donc ça leur fait peur parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent investir sur ces plateformes sans le faire en euros donc là je vais te montrer binance qui pour moi est le wallet qu'il faut avoir c'est celui où tu vas trouver le plus de crypto monnaie c'est la plateforme la moins chère en termes de frais dans les transactions tu as des possibilités de je vais dire de bloquer de la crypto monnaie pour que ça te rapporte des intérêts si tu le souhaites et puis il ya une carte bleue aussi qui fonctionne avec un système de cashback bon voilà il ya plein de il ya plein de possibilités c'est presque l'inconvénient lorsque tu démarres puisqu'il ya presque trop de choses en fait de proposer par la plateforme dont plein de choses que tu ne maîtrises pas et donc tu n'as pas forcément entendu parler et donc en fait le but de cette vidéo c'est de te montrer l'utilisation de base que tu peux en faire tout comme moi quand j'ai démarré il ya deux mois avec cette plateforme en fait moi je m'en sers juste comme un moyen de transférer de l'argent de mon compte bancaire vers une plateforme d'investissement et je pense que c'est là qui est le nœud du problème pour beaucoup de gens donc moi je transfère mes euros sur binance mes euros je les transforme dans une crypto monnaie et avec cette crypto monnaie ben je la renvoie vers les différents sites d'investissement sur les sur lesquels je suis donc je vais te montrer ça donc pour l'inscription bon il y aura un lien en dessous de de la vidéo qui te permettra d'avoir des des remises sur les les frais de transaction puisque je partage en fait le bonus entre toi et moi pour t'inscrire bon bah c'est comme tout site voilà il ya une partie à remplir avec du nom du prénom du mail voilà je te passe ça derrière tu auras une une vérification d'identité puisqu'on est quand même sur un site qui est sérieux donc du coup tu auras une pièce d'identité que tu devras envoyer et tu as une reconnaissance faciale pour vérifier que que c'est bien toi et puis après c'est parti donc là je suis sur la page d'accueil de binance donc si je fais une vue d'ensemble du portefeuille puisque on va dire que c'est là que tout commence donc dans un premier temps je vais te montrer comment tu vas alimenter ton compte binance donc sur la vue d'ensemble tel qu'on est là il ya un bouton dépôt et là tu peux choisir de déposer donc dépôt fiat donc là tu vas faire du dépôt d'euros si tu es en Europe ou dépôt de crypto ça c'est si tu as déjà un autre wallet sur lequel tu as de la crypto monnaie et que tu veux transférer ta crypto monnaie sur binance donc si c'est ça c'est que tu sais déjà faire que tu connais un peu la crypto que tu connais le fonctionnement d'un wallet donc là sur binance ça va pas être très différent de ce qui se fait par ailleurs donc là le dépôt fiat donc ici tu sélectionnes la monnaie donc on est sur de l'euro et en fait que deux possibilités là qui sont les plus utilisés pour pouvoir charger donc le virement bancaire donc là c'est un virement c'est pas donc ce qu'il faudra faire avant tout c'est auprès de ta banque donc sur le site en ligne de ta banque généralement ça se fait très bien c'est de pouvoir élargir la liste des pays vers lesquels tu peux faire du virement puisque par défaut généralement tu as la france et monaco si tu veux pouvoir faire du transfert sur binance il faut que tu rajoutes l'angleterre grande bretagne donc tu fais la demande à ta banque des fois c'est instantané des fois il t'envoie un courrier avec un code pour le valider mais c'est pas compliqué du tout l'avantage de ça c'est que derrière si tu veux faire le transfert par CEPA il n'y a pas de frais donc ça c'est un c'est un gros avantage donc bien sûr par contre ce sera un peu plus long qu'est ce qu'il m'a dit vérifier oui vérifier que c'est ok le mode de paiement requiert des informations supplémentaires pour effectuer une vérification c'est parce que moi je n'ai jamais utilisé donc derrière ça doit être pour valider ton compte bancaire que le compte bancaire est bien à ton nom parce que ça c'est important pour pouvoir faire le transfert il faut que ça parte de ton compte bancaire qui est à ton nom donc là bon tu auras un virement sous deux jours ou sinon tu as la carte bancaire tu peux payer avec ta carte visa ou là tu as 1,8% de frais donc ça c'est pareil la première fois quand tu renseigneras ton numéro de carte tu auras une vérification à faire je crois de mémoire que tu dois prendre en photo ta carte donc je ne sais plus si tu prends en photo que la carte ou si tu dois te prendre avec la carte en photo je m'en rappelle plus mais bon c'est l'idée de manière à ce que la carte soit validée sachant que des moyens de paiement je crois que tu peux en enregistrer jusqu'à 5 quelque chose comme ça donc si tu as différentes cartes bleues à ton nom parce que tu as ta carte bancaire tu as une carte n26 ou une carte vivide ou une carte que sais-je tu as moyen d'enregistrer plusieurs après une fois que ta carte elle est validée bon bah par défaut moi j'en ai mis qu'une et par défaut bah voilà il me la propose j'ai rien d'autre à faire donc ici bah tu vas rentrer un montant voilà avec 1,8% de frais donc pour 100 euros on te dit que tu vas recevoir 98 euros 20 puisque les frais ne s'ajoutent pas au montant que tu veux transférer ça se retire du montant que tu veux transférer donc toi si c'est vraiment 100 euros que tu peux faire partir de ton compte bancaire bah ça sera pas 101,80 euros ce sera bien 100 euros mais seulement sur ton compte Binance tu ne recevras que 98 euros bon les frais sont nettement raisonnables pour la petite histoire j'ai un compte Payir aussi Payir si je l'alimente par carte bleue c'est du 4 ou du 5 % de frais par transaction bon pas trop intéressant donc là c'est nettement moins cher donc ça c'est la façon d'alimenter ton portefeuille donc après tu vas te retrouver avec un solde en euros bon voilà il n'y a plus rien puisque comme j'utilise pour faire justement du transfert uniquement pour mettre mes investissements donc je laisse pas d'argent finalement sur mon compte donc il n'y a pas grand chose voilà en fiat j'ai 61 centimes en euros donc effectivement c'est pas lourd mais après voilà tu vois tu as toutes les crypto monnaies ici qui sont qui sont possibles il y en a 23 pages qui sont possibles donc si tu as besoin d'alimenter un site en bitcoin et ben tu peux transformer tes euros en bitcoin et ça ça se fait sans frais donc tu peux jongler comme ça si tu veux du litecoin ou si tu veux du tron tu peux faire tu peux faire tous les tous les mouvements que tu veux toutes les conversions donc soit tu passes ici voilà tu as le bouton convertir ou sinon ici trader convertir et ici tu peux faire ta transformation donc ici bon ben tu dis que tu veux de l'euro que tu as de l'euro bon là ça n'a pas marché parce que j'ai 61 centimes et c'est 20 dollars minimum et puis admettons ben tu veux du btc ça te fait un aperçu de la conversion donc là ça me dit que le solde est insuffisant mais voilà ça te ça te dit combien tu vas recevoir en bitcoin donc après ben tu auras tes bitcoin sur ton portefeuille donc là moi j'en ai pas parce que c'est les transactions précédentes je vais plutôt passer par du litecoin et du tron et puis là bon c'est trop faible pour pouvoir faire pour faire quelque chose mais en admettant que j'ai du bitcoin voilà que je veux transférer vers e-marketing je me mets en retrait je retire du bitcoin sur e-marketing tu vas aller faire déposer et compléter et puis tu vas dire que tu veux du bitcoin avec un montant et ça va te donner une adresse de facturation c'est l'adresse que tu vas rentrer ici en réseau btc et puis du coup ton transfert va se faire entre binance et e-marketing hop donc j'en reviens sur le compte principal après je peux te montrer comment faire dans l'autre sens c'est à dire que tu peux avoir besoin de retirer donc tu peux faire du retrait en crypto c'est à dire que là tu vas tu vas prendre ta crypto monnaie et puis tu vas aller la mettre sur un autre sur un autre wallet par exemple ou tu peux retirer aussi enfin un autre wallet ou comme je disais tout à l'heure vers e-marketing j'ai perdu le retrait fiat il est là voilà donc tu peux faire aussi du retrait de tes euros voilà donc la même chose tu peux le faire par virement bancaire alors là ce sont des frais fixes à 80 centimes ou alors tu peux le faire par carte bancaire et là c'est 1% de frais par transaction donc pareil le fermement bancaire ça va prendre deux jours par carte bancaire c'est instantané donc ça dépend de la rapidité à laquelle tu veux voir ton argent revenir donc là forcément comme là tu retransfers vers ton compte bancaire ce sont des euros donc dans le sens inverse il faudra dans la conversion que tu ailles transformer tes bitcoin que tu avais tout à l'heure en euros ton montant de bitcoin ça va se transformer en euros puisque là il faut que tu ramènes tout en euros pour pouvoir sortir tes euros de Binance et pouvoir les remettre sur ton compte bancaire donc ça voilà c'est vraiment l'utilisation de base du site pour pouvoir prendre les euros sur ton compte bancaire les mettre sur Binance, les transformer en crypto monnaie qui te permettent d'investir sur différents sites puisque tu utiliseras différentes cryptos aussi peut-être en fonction des sites de ce qu'ils acceptent comme crypto ou en fonction de promotion que tu peux avoir sur certains sites quand tu déposes en fonction d'un type de crypto monnaie sinon je te parle vite fait aussi de la carte bleue parce qu'elle a son intérêt donc moi je ne l'ai pas encore j'ai fait la demande il faut que ça vienne donc voilà donc tu as l'avantage de cette carte bleue alors là je peux déjà l'utiliser sur des sites je peux faire de l'achat en ligne elle est activée il n'y a pas de problème mais je ne l'ai pas encore en physique pour pouvoir acheter chez un commerce donc là, ce que tu fais quand tu as ta carte c'est que tu peux déposer de l'argent c'est un peu comme un système de pré-payés mais le gros avantage de cette carte bleue c'est que tu n'es pas obligé de transformer tes bitcoins en euros au préalable tu peux garder tes bitcoins et c'est au moment où tu vas payer en fait sur le site en ligne ou dans un magasin physique que ça va convertir tes bitcoins enfin tes cryptos en euros au taux du moment donc c'est toi qui choisis en fait aussi dans quel ordre est-ce que ça va consommer tes crypto-monnaies admettons que tu aies de la crypto-monnaie sur les 5 premiers là bah c'est toi qui va décider de dire bah non je préfère que ça me prenne d'abord mes bitcoins et puis après mes BNB voilà c'est toi qui choisis dans quel ordre il va taper ce qui fait que bah quand il y en a un qui est vide il passe au suivant et ainsi de suite dans la limite bien sûr de ce qui est disponible dans ce portefeuille puisque c'est toi qui donne le niveau du portefeuille puisque tu fais un transfert de ton portefeuille spot celui sur lequel j'étais tout à l'heure et tu transfères vers ton portefeuille de paiement et tu peux même transférer de l'euro c'est à dire que tu peux imaginer de ton compte bancaire tu fais un dépôt sur Binance en en CEPA donc par virement du coup ça te coûte rien tes euros que tu as dans ton portefeuille spot tu les transfères sur ton portefeuille de paiement et du coup bah tes euros tu les as sur ta carte et puis ça bah tu le montes en haut et du coup ici tu as les euros donc qu'est-ce que ça va t'apporter par rapport à ta carte bleue que tu as actuellement sur ta banque bah déjà la carte bleue de ta banque tu pourrais la rendre et ça t'éviterait les frais tous les mois que tu as pour avoir ta carte bleue puisqu'ici la carte bleue elle est gratuite et puis ici tu as un système de cashback ou en fait le niveau il dépend de ce que tu as comme BNB puisque le BNB c'est la crypto-monnaie de Binance c'est son token donc en fonction du nombre de BNB que tu as bah tu as un cashback qui est plus important donc là au jour d'aujourd'hui le BNB je sais pas hier il a dépassé les 300$ donc si tu as 300$ à mettre pour avoir un BNB c'est-à-dire que tu achètes en fait un BNB que tu gardes en portefeuille et ce qu'il faut c'est qu'il ce que regarde le site en fait c'est ton solde moyen sur les 30 derniers jours pour savoir quel taux de cashback il va appliquer donc à la limite si tu achètes un BNB et que tu le mets ici bah le but c'est de ne pas y toucher de manière à avoir toujours 2% de cashback puisque ce cashback il se déclenche sur tous tes achats donc du coup t'as pas une liste d'enseignes particulière chaque fois que tu vas te servir de ta carte bah tu vas avoir 2% de cashback qui vont tomber bon bah et puis après bah voilà si t'as 10 BNB c'est 3% et ainsi de suite donc après bah en fonction du cours du BNB bah ça peut être intéressant d'acheter à un certain moment quand le BNB redescend là si je vais regarder le BNB le BNB voilà là il est à 288 dollars donc il a baissé par rapport à hier bon si on prend un historique voilà donc là en début d'année il était à 38 dollars donc là c'était facile de prendre d'avoir quelques BNB en portefeuille bon là la tendance elle est un peu à la baisse faut peut-être attendre encore un peu mais pourquoi pas donc on peut très bien avoir du BNB en stock de manière à avoir un meilleur cashback mais surtout la grosse utilité bon voilà c'est c'est si tu as des crypto-monnaies bah la crypto-monnaie elle se trouve échangée au moment au moment de l'achat donc imaginons parce que là moi pour l'instant j'ai pas encore utilisé pourquoi parce que je te disais tout à l'heure que ça me sert de site de passage pour pouvoir investir mais à e-marketing là quand je vais retirer des fonds bah je vais les retirer en crypto-monnaies donc ils vont revenir sur mon compte Binance bah plutôt que de les reconvertir en euros et puis de refaire un transfert vers ma banque donc en plus on sait pas pour pas avoir de frais bah je pourrais utiliser directement ma carte donc après forcément tu as quand même la fluctuation du cours qui a son importance c'est évident que si le BTC s'écroule bah là ton argent il va fondre aussi donc faut quand même être prudent faut faire attention sur quelle peut-être sur quelle crypto-monnaie placer ses sous ou alors dans le pire des cas bah tu le remets en euros tu es reconverti en euros et puis ici bah tu charges ta carte en euros mais donc tu t'évites le transfert entre Binance et ton compte bancaire et du coup comme de ton compte bancaire tu peux transférer sur Binance sans frais que d'AI marketing ou d'un autre site tu peux récupérer de l'argent que tu balances ici et que tu mets sans frais sur ta carte qui elle est gratuite bah tu peux rendre ta carte bleue à ta banque tu peux lui dire au revoir au niveau de la carte bleue et t'auras plus les frais mensuels le petit prélèvement qu'on te fait tous les mois pour payer le moyen de paiement alors qu'ici t'as tout gratos donc voilà donc bah je m'en arrête là parce que bon il y a la possibilité de stacker donc de placer de l'argent mais enfin de la crypto monnaie pour que ça rapporte bon je pense que là dans une première approche c'est pas forcément nécessaire donc je vais pas l'expliquer dans cette vidéo là c'était vraiment pour te donner les premières étapes juste nécessaires de manière à pouvoir investir dans différents fonds de placement donc en dessous de la vidéo et bah je te laisse mon télégramme s'il y a besoin d'échanger je te mets mon lien Binance et puis bah j'en profite pour remettre aussi mes liens vers vers différentes plateformes si jamais du coup tu te sens plus à l'aise de pouvoir t'inscrire sur des plateformes d'investissement parce que bah tu vois que Binance c'est pas compliqué en soi je te laisse mes liens et n'hésite pas à échanger à poser des questions à laisser des commentaires et puis à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos soit pour un tuto soit pour montrer des avancées ou des techniques ou des stratégies sur les différents sites donc je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt